Salut à tous c'est Mister Freeze Et bien le bonjour c'est Perfect Link On se retrouve donc pour on va dire la dernière ligne droite Ah oui clairement on est au palais du cristal ça ne rigole plus On va justement aller aller voir ces cristaux Pour une fois qu'on est près d'eux sans avoir de problème. Alors tiens regarde t'en penses quoi de ça qu'on puisse pas passer ici Bah moi j'ai quand même l'impression que Cécile y passerait tu vois mais c'est le sprite en fait Ouais c'est ça le sprite il prend le rebord Parce que c'est demi et demi en fait Ouais Allez direction le noyau C'est parti On est quand même un petit temps après la dernière séance mais la motivation est toujours présente on veut en découdre avec celui qui tire les ficelles qui se terre au fond du noyau Ah bah déjà un combat quoi Il nous laisse pas le temps Ah ouais là c'est une zone difficile Il va y avoir beaucoup de combats non seulement aléatoires mais aussi optionnels J'espère que on sera à la hauteur J'aime pas regarder nos équipements Par contre il y aura beaucoup d'XP c'est ça l'avantage Ouais ça c'est bien Il a quoi ? Gungear ? Ah ouais c'est bon voilà Bah je pense que les équipements actuels ils sont plutôt bien On a le mieux qu'on pouvait avoir à ce moment là du jeu mais voilà il va falloir fouiller trouver beaucoup de coffres et se procurer des armes encore meilleures Ce sera pas de revue Je crois qu'il est violent lui non ? C'est possible je t'avoue que je ne le rappelle pas Il a pas trop l'air de faire de dégâts comme ça C'est le genre d'ennemis à mon avis qui tape pas beaucoup mais quand il donne un coup ça envoie Ouais bah elle a pas fait si mal que ça à Kayn Après Kayn a une bonne arme Ah oui attends il y a ça aussi Non c'est... Non ça va Je pense qu'on est assez haut niveau et bien équipé aussi Je préfère pas gâcher mes points de magie Ouais on va en avoir besoin de toute façon et on verra un peu comment ça se passe mais un bon conseil général pour ce palais du cristal c'est quand même de pas hésiter quand on a bien visité un étage ou plusieurs quand on a déjà récupéré un certain nombre de choses à fuir à utiliser un sort de téléportation et s'en aller sauvegarder se soigner avant de reprendre parce que quand on veut faire le chemin en ligne droite sans devoir faire tous ces combats supplémentaires on gagne quand même du temps et de la vie et donc en plusieurs fois ça permet de survivre ouais tout à fait et euh... qui est-ce qui a fait silence ? ça doit être idiot j'imagine elle a peut-être une arme qui... ouais ouais ça doit être ça qui met du silence ah non elle a mis 10 mains d'accord elle a pas de foi tu vois on en a pas encore récupéré de puissant je veux dire d'ailleurs Rosa elle a quoi ? ah oui elle a un arc sans flèche c'est pas mal ça aussi c'est ça belle donnée des coups de poing j'étais même à ça j'étais peut-être plus de 500 ah bah attends tu me suis dit ah bah ça envoie donc elle est sur la ligne arrière d'accord 30-40 000 pour avoir l'XP d'accord bon on dirait que c'était le bon chemin en fait ah bah non et non j'ai failli y croire ah c'était un passage secret je me suis dit ça doit être un petit bonus ouais moi aussi mais je me suis dit peut-être qu'on a oublié de passer par un passage secret pour continuer et que c'était... mais non bon par contre la fréquence des combats est... et assez hautain quand même bon après si c'est un combat contre cet ennemi là ça va assez vite au fond oui c'est de l'expérience gratuite on va dire et de l'argent puisqu'il faut pas oublier que euh... l'approche de la fin donc l'argent ça devient euh... vraiment une ressource qu'on peut se permettre de dépenser acheter plus de tentes ou de pavillons acheter des véhicules phoenix acheter des remèdes ce genre de choses enfin après là on va pas acheter on va pas acheter alors qu'on est dans le donjon quoi non non pas maintenant mais si ça va pas et qu'on décide de rebousser chemin ben on sait qu'on peut s'équiper ou ceux qui veulent jouer vraiment la prudence euh... peuvent euh... faire des dépenses avant d'entrer en fait c'est sûr hein après on pourrait retourner en arrière mais... ouais c'est comme ça nous on y va et puis on voit ce que ça donne hein voilà alors là je te pose une question tu vas me dire si tu connais la réponse là j'ai fait soin 3 quand Kayn était encore par terre enfin en bas elle le lance quand il est au dessus du coup ouais voilà du coup le soin est-ce qu'il est moins fort que si euh... et je suis pas sûr à 100% mais je pense que non non j'étais pas né le calcul est fait sur le... moment où le sort est lancé enfin pas au moment où tu le choisis mais au moment où vraiment le soin est effectif et redonne de la vie ok voilà à tester à tester hein à mon avis ça fonctionne comme ça alors là je pourrais faire automatique mais j'attends de... j'ai peur qu'elle soigne après Rydia euh... pas Rydia Rosa ouais et il est bien pratique ce stop quand même hein ouais bah tu sais je l'utilise jamais de base quand je joue moi mais depuis que pour les vidéos j'essaie d'utiliser des... de varier un peu quoi et bah je me rends compte qu'en fait c'est super fort hein ah des bonnes altérations d'état hein c'est chouette Toxine aussi qui est super utile hein qu'on a utilisé beaucoup Ah mais ça j'adore moi c'est vrai que c'est fort ouais ah bah Rydia ah tenue noire mais ça c'est pour euh... et tenue noire c'est pour qui ça ? bah c'est pour Edge est-ce que c'est pour un ninja ou pour un mage noir ? bah non c'est... pour un ninja ah ouiiii ah oui quand même ça rigole pas hein hé t'as vu ça ? et en plus de la défense magique hein ah ouais énormément même d'ailleurs il en avait pas beaucoup hein si tu compares aux autres ouais bah c'est parfait parce que justement j'étais en train de me dire que Edge il prend beaucoup trop cher mais c'est peut-être ton perso le plus fragile d'une certaine manière dans la mesure où il est euh... plus légèrement protégé que Cécile ou Kane mais il est bien sur la ligne avant c'est vrai après il frappe bien bah heureusement qu'il a ça ouais c'est sûr et je trouve que... enfin dans l'équipe je trouve que c'est le perso le moins puissant quand même on peut l'enlever tu vois ouais mais en fait c'est parce que je trouve que c'est un perso qui dans son gameplay correspond bien à la personnalité que je lui ai attribué dans le sens où c'est un peu un gars qui sait se débrouiller tout seul il a des techniques élémentaires il a des attaques physiques il a certaines armes qui frappent à distance il a les techniques de ninja pour par exemple augmenter son esquive pour fuir donc en fait il sait un peu tout faire quoi et c'est le problème je trouve des persos comme ça c'est que euh... quand t'es au début c'est bien il sait tout faire t'as besoin d'un peu tout sauf qu'en fin de jeu t'as besoin euh... de perso voilà bien dans leur rôle quoi bon alors là je suis... je devrais pas faire ça mais je tape de l'ennemi qui est derrière c'est pas terrible mais en général euh... edge de toute façon c'est toujours un apport de... d'attaques physiques hein il tape quand même bien fort donc euh... tout à fait mais regarde je sais qu'il faut toujours mettre des dégâts si tu compares à cécile qui tape aussi fort presque et beaucoup plus résistant et a plus à des magies blanches tu vois il fait pas le figure à côté quoi ça dépend des ennemis mais quand on aura récupéré justement euh... peut-être de meilleures armes pour edge peut-être que ce sera différent et puis faut voir aussi les autres stats hein par exemple la vitesse peut-être que edge est supérieure à ce genre ça je pense ouais et la précision aussi sur moi et puis il a... il a le lancé qu'on a pas parlé c'est vrai on l'utilise pas parce que on préserve nos objets mais il y a quand même le lancé qui peut servir hein vous avez une arme qui vous sert plus vous savez que vous allez pas la vendre ou vous savez que vous êtes proche de la mort bah autant tenter un lancé ça peut faire des gros dégâts c'est vrai c'est très très fort mais tu vois le trou ici le bord est un petit... ouais il est différent je viens de m'en rendre compte euh... ouais mais par contre si euh... si dès qu'on bat tout le temps comme ça ah ça va être long hein ah c'est très très long d'ailleurs il faudrait couper au montage mais si on parle en même temps on pourra pas quoi non non mais on fera ce qu'il faut après tant qu'on a des choses à dire profitons-en pour parler oui tout à fait ça va être dur de caler euh... de tout caler dans la même vidéo alors qu'est-ce que c'est que ces petits... ah bah ce sera peut-être en plusieurs morceaux c'est quoi ces petits euh... mécanismes euh... je crois que ce sont des téléporteurs mais si j'ai bonne mémoire c'est pas maintenant c'était il y a 10 ans je crois que c'est pour plus tard c'est que on va faire tout un espèce de chemin et au bout on va se retrouver de nouveau dans les mêmes étages mais situés différemment tu vois d'accord ah ils m'ont eu par contre faut faire gaffe à un truc il y a quand même beaucoup de coffres piégés donc regarde ta vie euh... avant de les ouvrir au cas où et voilà tu voulais un fouet ah bah il est mieux en plus et en plus suivez de la défense tu vois parce qu'elle bon euh... ses armes on s'en fiche un peu mais c'est d'avance qu'elle puisse pas prendre mythisme Rosa et ouais mais bon elle peut pas être spécialiste avec toutes les armes hein c'est vrai par contre elle a tellement de magie que même un soin normal ça... ça soigne énormément ben ça c'est chaud euh... alors... ok je vais y arriver je crois que tu peux pas... voilà à mon avis il faut continuer ouais ah... c'est là c'est bien qu'on voit... oh ça c'est bien ça donc en bouclier hein j'imagine je suppose oui ok... ah ouais alors là... meilleur bouclier du jeu ah bah oui ouais j'ai vu j'ai vu bah c'est complètement fort c'est beaucoup trop fort ouais et personne d'autre prend de... ah si lui euh... non je pense que Genji... attends on remet Genji juste pour voir ? ah oui mais tu vois la différence c'est juste que Egide protège contre pétrification alors que Genji euh... un peu plus de défense magique... bah je pense que ça vaut le coup en fait ce Genji il fait un spécial ça protège contre Pierre ça protège contre Pierre plus 2 de magie 2 de défense magique c'est mieux qu'un défense physique je pense mais par contre est-ce qu'on a pas raté quelque chose ? ah ça c'est une bonne question c'est probable c'est probable c'est probable c'est probable ouais ça aide surtout que ça accélère par contre y'a plus Mutisma donc là elle va me lancer des sorts oh non elle a pas le temps en fait l'XP est mon but ? parce que là tu vois j'ai pas moyen de descendre mais je pense qu'il doit encore y avoir un coffre à l'étage quelque part ah là tu vois en dessous oui mais il est là je l'ai vu mais comment l'attendre ? en fait regarde faut arriver par là donc ça veut dire que c'est pas maintenant faut être à un autre étage pour arriver par là tu vois ce que je veux dire ? vu qu'il y avait un escalier il y avait du coffre ouais en tout cas dans le jeu j'aime beaucoup le oula non c'est pas auto oui j'aime le faire je pense t'aimes beaucoup le ? euh le euh oui pardon je coupe tout seul mes phrases j'aime beaucoup le alors je sais pas comment dire le level design de FF4 parce que c'est linéaire mais pas trop tu vois les donjons oui c'est vraiment cool tu peux ah ça dépend mais dans beaucoup d'endroits tu peux ça me fait peur c'est pas ça va tu peux assez vite trouver la suite mais si tu veux fouiller t'as quand même un certain nombre de passages secrets un certain nombre de chemins annexes pour récupérer en plus des belles récompenses c'est pas juste un coffre avec deux potions quoi oui c'est ça et c'est pas euh comment dire tu vas pas par exemple comme dans certains autres jeux euh faire quatre étages pour avoir un coffre tu vois ouais 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 il y en a vraiment euh c'est un peu satisfaisant en fait c'est ça c'est assez bien réparti ok donc on va aller par là vous voyez ouh ouh là ça ça fait très peur ça je vais fuir après il y a beaucoup d'ennemis qui font des contre attaques aussi et leur attaque normale n'est pas bien menaçante mais quand on lance telle magie ou quand on lance une invocation ou quoi c'est là où on se rend compte de ce que l'équipe subit oui c'est vrai ouais alors ok ah ça doit être pareil hein alors du coup on va le mettre à quelqu'un d'autre ouais ça protège de tout donc autant le mettre à une autre personne ouais comme ça et les deux sont protégés contre les trois éléments et puis en plus c'est roleplay casque du dragon chevalier dragon c'est vrai bon par contre les attaques surprises va falloir arrêter ah tiens j'ai pas perdu d'argent cette fois non c'est pas tous les coups que tu perds de l'argent dans un pourcentage de chance ah bah l'armure on va quand même la mettre à ceci euh bah ouais c'est toujours mieux de mettre les bonnes armures sur ceci dans la mesure où en tant que paladin c'est quand même lui qui va prendre les coups pour protéger ses alliés de temps en temps donc ouais ah ouais ça parait pas mal ça ah c'est pas mal hein c'est pas mal je le donnerais soit à Edge soit à Kayle plutôt Edge je le dirais moi bon on peut pas descendre plus ok parfait ah attends oh oh j'ai failli louper celui-là attends mais on dirait que ça fait juste un petit tour à l'intérieur mais que tu peux pas passer autre part tu vois c'est un faux euh ok c'est marrant ça pas mal celui-là en tout cas on voit qu'il faut pas rater les coffres hein ouais ouais vous avez vu ce que ça donne ah la pauvreté ça passe juste ah mince ça fait du temps pour les positions attends c'est pas ce que je voulais faire ça suffira pour tenir je pense je préfère sidéral ça s'appelle pas sidéral d'ailleurs ah ouais ça je l'ai pas c'est une bonne magie je l'ai pas ou alors ça s'appelle tu l'apprends pas après ? il l'a pas s'appelé comme ça purge ? bah sur euh non non c'est pas purge sur euh Game Boy Advance ça s'appelait bien sidéral en tout cas bah je l'ai pas encore alors ah bah c'est peut-être plus tard peut-être qu'il faut aller vers les niveaux 50 en fait il est vraiment inoffensif lui hein on regarde il nous fait que du 1 mais euh je me demande si c'est pas une invocatrice un peu comme celle qui faisait venir les crapauds oui mais justement je pensais à celle qui faisait venir les crapauds mais euh sauf qu'elle fait rien quoi elle fait que des sorts hein ouais donc peut-être qu'elle euh qu'elle contre-attaque aux invocations ou des choses comme ça ouais ouais je sais pas on va pas essayer hein non 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 on est pas obligé bon on va continuer comme ça ça devrait le faire oh le petit coup de fouet ouais bah c'est un fouet de feu on a vu qu'il craint le feu je pense donc c'est un zombie c'est fort probable par contre prière c'est toujours aussi faible c'est dommage bah y'a que dans la version DS où ouais ça donne des points de magie il était plus intéressant ah mais non 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 l'argent on va fuir des fois quand même bah oui de temps en temps on s'en fiche un peu d'art de l'argent donc euh puis on pourra toujours retourner en arrière une fois qu'on est arrivé vers la fin mais hors vidéo ah flèche d'artemis d'esse de la chasse ah bah de la lune ils disent mais euh je crois que c'est la DS de la chasse hein ah mais tu sais souvent les dieux et DS euh étaient reliés à plusieurs oui c'est vrai plusieurs éléments donc euh et la lune et la chasse ça va bien ensemble je trouve ouais ça fait penser à des loups-garous d'ailleurs je trouve on honora Artemis euh sur les sélénites ah oui c'est ça c'est le moment de c'est le moment coutube c'est ça ah bah il faut bien parler du serveur Discord qui va bientôt fêter euh c'est euh c'est quoi c'est euh 4 ans d'existence et 3 ans dans les sélénites hein ah oui c'est 4 euh 4 euh que la grotte du yeti existe et euh ça me semble que c'était en 2007 je crois que les sélénites existent hein c'est bon ouais c'est vrai que c'est pas mal ah Kayn on poisonne oui ah oui effectivement euh il a lui euh un PV par pas oui la guérison tiens un PV par pas d'accord bah ça va c'est pas c'est pas trop violent ça va il en a plus de 2 500 c'est moins pire que après la forêt de Jade oh oh quelle horreur euh bon bah c'est vrai qu'il faut aimer les combats aléatoires je pense que c'est comme le le gros défaut qui reste du jeu malgré toutes les versions la fréquence des combats aléatoires bah ouais je comprends le principe mais je suis désolé de le répéter souvent je sais pas si je l'ai déjà dit dans dans une autre vidéo ensemble mais Bravely défaut sur 3DS quel bonheur de pouvoir désactiver les combats aléatoires ou diminuer, augmenter leurs fréquences quel bonheur quand on veut parfois juste oh dino-zombies tiens ouais juste avancer dans l'aventure ou aller chercher des coffres ou quoi dire ok pas de combat maintenant je vais juste fouiller bien et euh c'est que j'étais contre ça à la base hein c'est ça le pire parce qu'il y avait des remakes par exemple du 9 9, 9, 9, 9 ou ah ça c'est un coffre piégé à plein nez ouais 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 ou euh ou justement dans les options tu peux désactiver les combats aléatoires oui mais là c'est différent parce que tu vois ce sont des remakes de jeux qui n'étaient pas pensés comme ça à la base oui c'est ça c'est pas pareil que crie le titre ou on se dit dès le départ qu'on fera ça mais en fait c'est pas finalement je suis pour tu vois parce que au final t'es obligé d'en faire pour euh soit t'en fais pas oui tu vas quand même en faire pour t'entraîner ou alors t'en fais pas et ça peut te servir à faire des petites challenges tu vois oui des parties où tu joues à bas niveau quoi exactement ouais euh donc on va regarder les murs on a compris que dans cette grotte faut faire attention ah oui j'eskiffe tous les combats mais euh regarde j'ai l'impression qu'on qu'on fuit un combat ah tiens croix blanc ça te rappelle pas le début du jeu ça ? bah si puisqu'on utilisait des croix je sais pas si on utilisait un blanc au début mais en tout cas on a utilisé celui qui fait l'attaque électrique et celui qui fait l'attaque de feu le gros rouge c'est vrai et aussi c'est c'est un loup aussi mais justement tu parlais de loup euh garou puisqu'on parlait de la lune et donc tu me suis dit ah bah tiens croix blanc alors bémotte en général c'est très très costaud ouais il contre attaque pas toutes les attaques ? si 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 c'est possible ouais il contre attaque beaucoup on trouve est-ce qu'on tenterait pas toxine ? en plus il peut pas faire miroir d'ailleurs attends je tente stop parce que si ça ça marche on a gagné quoi c'est là qui résiste à stop ouais je pense ça sera trop facile en même temps vu que c'est ouais je sais pas trop euh le problème c'est qu'à catch on est un peu obligé de taper quoi ouais tout ce que tu peux faire c'est lui augmenter son esquive d'abord mais ou alors bon toxine c'est sûr je sais pas ce qu'il peut craindre parce que bon je sais plus ce que ça fait ça ah non j'ai fait auto si c'est pas ça que je voulais faire oula il y a ouais c'est trop dangereux de le taper hein ouais il va peut-être falloir partir sur des invoques ou des grosses mails j'allais dire ouais est-ce qu'on a euh non météore on l'aura pas normalement c'est euh fission ah ouais ouais fission ouais quand même atomium euh dans dans les anciennes vieilles sur le soleil non on a peur hein non pas encore j'ai peur que lui il fasse euh il fasse fission justement parce que je sais qu'il y a des jeux où il le fait sinon ça va être une invocation hein est-ce qu'on tente euh Odin ? on peut tenter j'y crois pas trop Odin mais euh on peut tenter c'est peut-être le seul moyen de le battre du coup je pense pas que c'est un combat aléatoire là bah non tu j'avais ouvert un coffre ça doit être scripté euh je sais plus bon si ça ça marche ça serait bien mais j'y crois pas trop ça fait rien du tout il y a même pas d'annuation ouais bah c'est une attaque qui tue en un coup mais tous les... tous les monstres n'y sont pas sensibles euh... mon combat première bon bah bah vaut hein au pire on fera suction ouais du coup je vais plutôt couvrir ah oui mais je pense pas qu'il y en a aussi cher ah t'as vu ? la toxine a disparu et ben je pense que ça doit être à durée limitée hein ouais ça c'est souvent un boss qu'il y a dans les derniers donjons des FF on a mis contre attaque tout hein ah ouais alors attends parce que là je fais peut-être une bêtise faut vite que je choigne du coup je sais pas comment le battre on va pas enchaîner Bahamut je refais toxine ? bah ouais ouais j'ai l'impression qu'il fait vraiment rien si on fait rien ouais c'est ça mais c'est le cas mais c'est bien parce que ça te laisse le temps de te soigner en fait c'est vrai et que si je fais toxine j'attends pendant deux heures ah ! ça lui a fait un oui ça c'est normal oui ça c'est normal là tantôt aussi ça lui avait fait un seul PV de dégâts mais avec la toxine bah c'est censé baisser quoi je veux quand même sauter euh bon bah tant pis on va passer à ma route enfin ça lui fait peur quand même c'est de 4000 on va dire qu'on va devoir en combattre plusieurs ah ! ah oui ! et 65 000 gilsons et l'xp ? pas mal hein ! ah ! Sept astral ! ça ça fait plaisir ouais c'était forcément un coffre bah ça c'est pour elle du coup non ? euh non pour idia hein pour un âge noir pour par exemple elle a pas de baguette de... d'accord non Roselle a des bâtons pas des sept c'est moins fort mais je pense qu'on peut l'utiliser hein ouais je pense aussi sinon je vois pas l'intérêt c'est juste que tu récupères aussi des équipements dans le sens où si tu faisais une autre équipe euh... tu pourrais donner ça à un autre mage et laisser une fois sur l'idia ou ce genre de chose tu vas ouais bah tu en reportes aussi euh du coup hop mais oui c'est... ça donne un gros bonus de... de... de magie donc euh... c'est plutôt bénéfique de le mettre sur... sur l'idia on va bien en profiter par contre je pense qu'on a l'aéroïque par contre je pense qu'on a l'aéroïque ah non ça fait pas très mal non non ce qui... ce qui va faire mal c'était sort d'or lourd ah c'est dommage parce qu'au final c'est... c'est... c'est décevant le... le... le froid est mieux même je pense hein non non parce que le bonus de magie que tu récupères est vraiment super bien mais quel bonus de magie ? eh le bonus quand tu lances tes sorts le... le sceptre te donne des stats en magie aussi bah t'as vu ça vous ? les jeux fonctionnent comme ça ça je le sais ah bon ? selon les équipements que tu mets tu vois ce que ça donne en attaque défense dans le menu mais en fait ça te donne aussi des stats en magie on va le voir là alors 73, 47 ouais je regarde d'esprit aussi un coup ah oui ! d'accord tu vois et ça donne aussi... en fait ce qui est en jaune c'est ce qui est augmenté pour les équipements ouais ok donc du coup ça donne aussi en esprit apparemment donc tu vois pour une fois je vais me permettre une petite critique sur le jeu pourquoi tout arrive dans une version vraiment parfaite ce qu'il aurait fallu faire c'est mettre dans le menu qui affiche les changements de stats quand on met des équipements ou quand on en achète aussi une petite ligne pour la magie pour voir si ça modifie la magie ou pas parce que tu vois si t'es inattentif ou si t'as jamais tenté bah là tu l'enlèves hein tu te rends pas compte quoi bah oui c'est sûr tu te dis oh c'est pas si fort alors qu'en fait t'as quand même plus 20 en magie ce qui est vraiment excellent et aussi que ça augmente les sauts et les lances parce que ça aussi on le voit pas et on le voit même pas dans le menu état d'ailleurs oui mais ça c'est un peu plus comment on va dire c'est un peu plus technique je vois pas trop comment ils pourraient le dire bah si bah ils mettent par exemple là tu vois au lieu de marquer ah bah c'est pas là au lieu de marquer tu vois la description ou derrière la description ils marquent augmente les dégâts du saut ouais je comprends mais là déjà thématiquement ça me parait déjà plus cohérent moi ce que j'aurais fait je pense j'aurais mis un pnj quelque part qui le dit ouh faut faire gaffe avec le auto parce que après on le garde mince Rydia elle a plus de bah j'pense qu'un bon Bahamut ça va le faire ouais mais j'ai plus de montages plus points à magie euh c'est où suction ? non est-ce qu'on a des ethers ? bon ils font pas si mal que ça ah j'aime pas trop utiliser mes objets je préfère les garder pour un non non mais c'est pour savoir oui oui on en a sûrement mais là je tente juste pour voir si ça prend beaucoup de points de magie bon ils sont pas si forts apparemment alors combien on le prend ? ah super ça valait le coup je pense peut-être que sur le rouge ça passera mieux je le fais une cinquantaine de fois et ça devrait aller quoi euh bombe quand même tiens d'ailleurs ah non bah non c'est un arc je me disais est-ce qu'on peut pas utiliser un de ces objets et non pas dans ce cas là c'est à main nue en hommage à Yang c'est ça euh ouais j'ai même des super ethers j'ai eu un ethers normal je sais plus si c'est fixe c'est 50 points peut-être ? euh c'est fixe mais je sais pas te dire le nombre parce que ouais je parie sur 50 80 moi je dirais ah bah c'est pas fixe parce que 32 c'est bizarre si si c'est possible parce que je crois que c'était des multiples comme ça ah ouais fixe sur 32 ouais ouais je crois que c'était des trucs style 32, 64 et tout ça c'est possible mais du coup succion peut-être que c'est bien hein c'est peut-être juste qu'ils ont pas de point de magie hein ah non mais succion c'est bien mais c'est juste que ces ennemis là peut-être je sais pas parce que tout à l'heure un ennemi nous l'a fait il nous a aussi pris que un oui mais c'est parce que c'est un ennemi qui est trop faible par rapport à ta résistance magique enfin ça j'ai déjà essayé pas mal de succion sur pas mal d'ennemis différents il y a certains sur lesquels tu prends un il y a d'autres sur lesquels tu prends énormément ça dépend des ennemis en fait et des stats par contre c'est trop long bah après c'est un coffre hein ah bah je veux faire un bon objet hein ah mais il en remet que ça Kayn c'est quoi ça tes prigades seront en temps c'est pas un chevalier dragon quoi ah c'est un chevalier dragon il a des scrupules à frapper les dragons euh bon on va tenter toxine sur l'autre moi j'aurais bien fait bahamuth mais si on a pas assez euh bah non on a pas assez je crois ah bah là 2500 parce que l'avantage de bahamuth c'est que ça tape les deux en même temps euh oui tout à fait ouais c'est la meilleure magie du jeu hein enfin c'est météore ouais tout à fait ah voilà en magie c'est météore en magie noire c'est météore ouh 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 non c'est rien ah si ça doit être parce qu'on a tué l'autre il a pas aimé qu'on tue son ami c'est pour ça que faire une attaque au zone une attaque qui frappe les deux en même temps bah ça a l'avantage de peut-être peut-être les achever en même temps ouais sauf s'ils le font en mourant et qu'ils nous tuteraient euh bon bah ça c'est vraiment le pire truc quoi les rpg où tu tues l'ennemi on dit ah ouais je meurs je balance encore cette attaque ouais heureusement qu'il y a rosa qui a un million de points de magie ouais et encore elle est en train de les vies de on va t'inquiète fait des éthers ouais de toute façon je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire dis moi bah faire le plein de d'objets bah il le refait c'est marrant ça je me demande qui a dit ça un peu plus tôt ouais mais c'est en vidéo tu peux pas le prouver ah bah si je l'ai dit en vidéo ah tu l'as dit dans la vidéo ouais je l'ai dit dans la vidéo hé hé bah par contre ta vie il refait l'attaque est-ce que c'est quand il a un certain pourcentage de vie ou quand ça traîne trop c'est peut-être simplement ça c'est plus dur que le bémote au final on aurait dû peut-être tuer le dragon rouge d'abord non je pense que le bleu c'est mieux je sais pas hein parce qu'il fait quand même plus mal même si il faisait pas l'attaque avant qu'on tue l'autre le bleu aurait été pire hein à tous les coups ouais si on tue le rouge c'est le bleu qui fait des gros dégâts mais celle là elle va faire mal parce que rosa est-ce qu'elle survivra non on dit pas qu'on commence la vidéo on va finir le combat monsieur non mais on va y arriver ah oui parce qu'on a pas de sauvegarde c'est trop facile et 105 000 t'as gagné lance de vouivre ah bah tout est pour le même personnage là attends 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 la lance de vouivre tu sais que ça c'est de la chance en fait c'est un drop qu'on vient d'avoir qu'est-ce tu as raconté on était pas censé euh si si le coffre n'a que le ça je m'en rappelle le coffre n'a que le bouclier le bouclier de cristal que tu viens d'opter enfin c'est non c'est le pavois de diamant que t'as eu le bah oui mais il est moins bien non attends c'était le pavois de diamant regarde chez cécile qu'est-ce qu'il a ah c'est pavois de cristal voilà ah oui le pavois de cristal que tu viens de gagner c'est ce qui était dans le coffre mais la lance de vouivre c'est un drop que t'as eu euh par chance en tuant les dragons je sais pas quel est le pourcentage de chance mais c'est pas du tout un objet garantie attends on a pas de ah si elles sont là mais tu sais euh j'hésite à te proposer de quitter les lieux parce que je pense que j'avais noté des objets intéressants parce qu'il y a beaucoup d'équipements et je pense qu'on en a quand même loupé plus d'un je sais pas où ils étaient parce que t'inquiète on attendra rien au prochain point de sauvegarde il y a des points de sauvegarde dans le moment tu te rappelles ? il y en a mais euh faut vraiment faire de la route mais il y en a il y en a au moins un ou deux de mémoire euh attends on va aller là c'est sûr qu'on a loupé des trucs là ah oui on a loupé au moins deux trois fois non pas lui il est fort lui je m'en rappelle il fait des attaques de foot je crois bon c'est bon la vie attends euh t'inquiète on va utiliser les terres de toute façon on en rachètera chevalière oh la chevalière c'est un objet qui est bien ça je crois que ça protège des trois éléments aussi ah bah on va la mettre sur elle c'est bien sûr c'est vraiment très très bien en plus regarde la stat de défense ouais mais elle en a trop besoin tu as l'entraité sur rosa non ? ouais mais elle meurt trop vite regarde elle est plus résistante rosa c'est comme tu le sens mais moi j'aurais dit comme rosa c'est ton machement c'est ta soigneuse oui je comprends ce que tu veux dire mais j'aime bien mettre les éléments comme ça sur la personne qui soigne pour être sûr qu'elle elle soit en vie mais peu importe par contre ce que je voulais dire c'est que la chevalière c'est vraiment un très bon objet dans la mesure où non seulement il donne des bonnes stats non seulement il donne la résistance aux éléments mais comme c'est un accessoire il se combine très très bien avec un bouclier dont on vous parlera vers la fin du jeu encore plus tard et la combinaison entre les deux est vraiment parfaite t'as vu les dégâts de Cécile ? parce que c'est du sacré j'ai pas bien vu mais c'était pas mal non ? 4700 ah oui ah oui monsieur allez hop c'est ce que c'est ça ? il a mis 999 c'est la vuivre du... oui la lance de vuivre la lance de vuivre en passant la suite c'est sûr ? non ? ah quoi que ? c'est le contraire non ? là c'est bon de toute façon là maintenant tout va être trop facile maintenant qu'on a cave ouais mais... fais gaffe qu'on se retrouve pas face à une autre grosse bête quand même mais non là c'est bon bah on est bas maintenant il nous manquait juste la lance de vuivre par contre on a presque 40 000 de vidéos on pourra pas faire des vidéos de 20 minutes sur ce dungeon ah c'est plus compliqué c'est sûr mais attends on est déjà à 40 minutes vraiment ? ouais ouais enfin à 35 je vois pas le temps passer ouais c'est incroyable j'espère que vous non plus vous voyez pas le temps passer on vous tient bien compagnie dans cette traversée ah là il fait moins là pourtant pour moi c'était pas un dragon l'autre tu vois parce que c'était un dinozombie donc pour moi c'était plus un dinosaure ouais mais je sais pas si y'a la classification dinosaure dans le jeu bon là je fais un peu le con mais euh ouais parce que Edge est mort je sais pas oui oui je sais il va bien mourir avant moi enfin j'espère en tout cas voilà ah mais en fait ça c'est une technique parce que vu que j'aime pas Edge ça donne plus d'XP à tout le monde et c'est bien sûr oui mais après Edge avec de l'XP c'est bien aussi hein c'est vrai c'est vrai non mais je me trouve juste une excuse débile mais si ça c'est vraiment bien oui c'est vrai désolé hein je m'excite parce que c'est un sort qui va vraiment être très utile et bah par exemple ça aurait été super fort contre les deux dragons tout à l'heure je pense mais je pense que les dragons auraient résisté parce qu'ils volent faudra qu'on teste peut-être qu'ils sont pas comptés comme volants on va mourir là bah mute bah mute bah mute ou il est là mais ce qui est super fort avec séisme en fait c'est pour ça que j'insiste avec le sort c'est que non seulement c'est un sort qui frappe tout le monde mais c'est quoi ces dégâts ? pardon oui oui je t'écoute mais en plus de ça sa particularité c'est que c'est pas un sort qui cible c'est pas un sort où on dit je tape ce dragon rouge je tape tous les dragons rouges donc ça veut dire qu'un certain nombre d'ennemis qui font des contre-attaques normalement faudra qu'on essaye pour être sûr de ce que j'avance mais normalement ces ennemis ne contre-attaquent pas face à séisme ça c'est vraiment bien ah bon ah là tu m'apprends un truc tu vois ouais parce que le séisme ne cible pas donc il y a des ennemis qui ouh ça va tu vois ça des ennemis qui contre-attaquent quand ils se font euh quand ils se font euh cibler tu vois lance de bruit lance de bruit ça tu vois ah ouais avec la lance plus et bah mute hein oui mais c'est comme là bah mute double 10 000 hein bah du coup on a ça maintenant est-ce qu'on met les gants de dragon à quelqu'un d'autre je pense hein est-ce que quelqu'un d'autre peut les porter bah oui Kay ah ouais alors c'est bien et le cristal t'avais mis les deux chez sécile ? ouais parce que je suppose que Kay ne peut pas mettre les les équipements de cristal non bah parce qu'il pouvait pas mettre le bouclier en tout cas donc euh ouais bah c'est normal ça résiste aux morts vivants comme ça sécile retourne à sa condition de paladin c'est ça bah en tout cas faut vraiment prendre tous les coffres hein ouais vraiment c'est clair et net hein t'as raison c'est peut-être la suite hein et là ça sent la suite hein en fait j'attends la porte au regard mais on va voir qu'il y avait sa porte comme en plus il y a des morts vivants ici et il y en aura encore après euh c'est pas seulement thématique ça c'est un vrai intérêt en terme de jeu aussi et on va le tuer assez vite puisque je parle de paladin qu'on est aussi dans cette ambiance de paladin puisque si vous entendez la musique du donjon final on se dit tiens donc au final qu'est-ce que ça va être il y a beaucoup de jeux où c'est vraiment un thème spécifique mais là non c'est une musique qu'on connaît déjà et c'est celle des ailes rouges justement qu'on entend au tout début du jeu avec les ailes rouges mais qu'on entend aussi dans le combat entre Cécile qui vient de devenir paladin et son alter ego chevalier noir donc c'est vraiment pour dire que on va affronter la source du mal c'est vrai j'avais pas eu ça comme ça euh où est-ce qu'il est mon son 3 ? il est là tout en haut aïe bah oh la chance maintenant c'est calculé ouais bah évidemment et ouais on a des combats un petit peu plus long évidemment puisque chaque combat là c'est il faut envoyer quoi on peut plus faire trop les radins et à un moment on doit lancer parfois des seaux on doit... ça dépend hein mais... ah tu peux pas dire que la lance de Weave là ça fait pas... ah mais elle est excellente cette lance elle est vraiment excellente non lui par contre on va éviter en... ouais il sera con en traître comme ça ah tu vois je connais pas celui-là tu connais ? euh le traître euh... je suis pas... c'est... c'est un piège c'est un piège c'est un traître il dit craint foudre il ne fait que lance acuité sur lui-même mais si tu lui lances un sort de foudre il fait une grosse contre-attaque lui je m'en souviens c'est une arnaque en fait ok parfait donc euh... sauf si vous voulez tester mais ne lancez pas foudre sur lui il s'appelle pas traître pour rien bah si il fait zéro dégâts hein non non il fait... ouais il fait zéro dégâts t'es tranquille je vais pas me gêner hein allez hop c'est marrant hein j'aime bien les combats comme ça oui c'est marrant c'est marrant sauf quand t'as pas sauvegardé depuis une demi-heure quoi ah ouais ça là c'est moins drôle ah tiens il m'a fait un mais il m'a paralysé euh... ouais ça devrait le faire ah super ah ça doit être rosa ça super super ohlala c'est vraiment trop un plaisir de dare des coffres dans ce donjon donc du coup ça c'est la suite ok je suppose donc tout à l'heure c'était pas la suite donc t'avais raison c'est ce que j'imagine ouais exactement oula donc fallait aller là redescendre tout en bas et... on avait quoi ? ah bah ça va ça c'est un coffre pg non ah bah tiens on va tenter le shuriken mon shuriken bamout si vous avez beaucoup d'argent vous pouvez acheter des fuma shuriken euh... à la forge de cocole qui font encore plus de dégâts bon ça coûte hein mais... ça blesse je pense que ça c'est pas trop non ? bouclier oui c'est peut-être une bonne idée on aurait peut-être dû commencer par là en fait ouais le combat va durer deux heures parce que ouais non non ça va pas le faire parce que bouclier et même leurre qui augmente l'esquive ça aide aussi à... à esquiver certaines attaques je pense on va faire que du bahamut ah oui ça va le faire faut juste survivre toxine ? non pas l'opin non non bahamut pas l'opin bah survivre ça c'est pas trop dur vu qu'on va attaquer qu'avec Rosa euh... euh... on va faire V2 non il est vivant d'ailleurs il est vivant d'ailleurs Rosa doit se soigner aussi se soigner elle ou se soigner Kay bah on a les deux est-ce que j'ai assez ? non faut 60 hein je crois pour bamut euh... je ne sais pas mais je crois 48 ça me parait un peu c'est en euh... ouais ouais ça c'est euh... c'est quoi la touche ? hop bah on achètera quelques jetons tout à fait je pense qu'on va arrêter la vidéo bientôt ah ça lui a rendu 48 là ah bah c'est aléatoire là ah bah ouais c'est bizarre ou alors ça... non j'allais dire ou alors ça... non j'allais dire ou alors ça prend un pourcentage de TMP max et comme elle a pris un niveau peut-être que... non ouais je ne sais pas la différence serait beaucoup trop grande là ouais ça paraît beaucoup en plus on aura même pas besoin d'aller dans une ville enfin si pour acheter mais pour se soigner on aura pas besoin parce qu'il y a un truc de soin euh... à côté de l'entrée du donjon ouais tout à fait bon bah... soin de PV et de MP mais est-ce que ça s'achète les Ethers ? euh... je pense qu'il y a un endroit justement comme là on est vers la fin du jeu je pense qu'il y a un endroit où on peut en acheter parfait alors lequel par contre ? je me demande si c'est pas sur la lune vers les Hemingway on va... ouais on va regarder hors vidéo parce que là la vidéo elle commence à être beaucoup trop longue je trouve en fait je voulais que ça coupe un endroit logique ouais bah en fait je voulais que ça coupe un endroit tu vois où... il y a vraiment quelque chose quoi ouais mais... ça va être trop compliqué c'est vraiment un long donjon donc ah ça c'est bien ça la cote de Crystal euh... bah y a que lui qui peut la porter j'imagine ouais et ouais en fait Crystal c'est pour lui quoi c'est son équipement ultime ah ! qui protège de plusieurs altérations d'état ça c'est bien ça hé hé et... du coup on va pouvoir lui mettre l'arbre du dragon tout a commencé avec les cristaux donc c'est normal de finir un tapis de cristal c'est ça alors attends je vais pas... juste euh... je vais monter l'étage juste pour voir ok ici et là c'est marrant parce que sans les combats aléatoires ça irait tellement vite ah non mais là on aurait fini le donjon là hé hé bon est-ce que ça c'est pas un truc pour se soigner parce que ça descend après tu vois ouais moi je pense que la suite c'est en bas mais peut-être qu'à droite c'est de la sauvegarde qui sait on regarde on peut aller en haut aussi ouh ça sent le coffre-pied le jeu ça ouais bon on arrête là ouais mais j'ai j'ai un mauvais pressentiment oui mais t'inquiète on voit ça vous garder bah du coup ce qu'on va faire c'est que on va vous laisser là j'espère que vous avez apprécié la vidéo même si c'était surtout des combats mais qu'on a récupéré quand même pas mal d'équipements et puis on vous dit à la prochaine pour la suite du donjon à la prochaine salut